Il y a effectivement une richesse du dialogue social dans l'entreprise qui est parfois sous-estimée sur des sujets très divers. En plus, on parle beaucoup de dialogue à l'occasion de restructuration, qui est un sujet très sensible et où les oppositions peuvent être parfois fortes. Il y a d'autres sujets dans l'entreprise qui font l'objet de négociations régulières avec des signataires qui sont très différents et aussi. Le problème, c'est qu'on retient du dialogue social que les cas atypiques qui fâchent et c'est un petit peu dommage. Le climat social français aujourd'hui n'est pas vraiment au conflit. Je pense qu'il est plutôt à la résignation, il est plutôt à la démotivation, il est plutôt au rejet de tout ce qui est institutionnel et des élites. Alors, en un sens, ça donne une forme de calme social, mais pour l'avenir, ça peut devenir très inquiétant. Oui, le climat social est marqué par du fatalisme et de la résignation et c'est toujours inquiétant. D'abord, il peut y avoir des explosions ponctuelles qui marquent notre société et qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur le reste de la société. Et puis, ce n'est jamais bon d'être résigné et fataliste, donc il faut trouver des ressorts. Et ça renvoie effectivement à la pratique des institutions, qu'elles soient publiques, syndicales, patronales. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour redonner de la motivation et de l'envie de créer, d'agir dans le pays. Si vous aviez un mot chacun pour décrire le climat social français, oui. Merci. Merci.